hello hello les amis alors aujourd'hui je vais mieux j'ai retrouvé ma voix j'ai plus de fièvre j'ai plus de courbatures juste un peu de fatigue mais ça va mieux et on a retrouvé de la fraîcheur on a même froid on va vous dire parce qu'on a perdu 25 degrés dans la baraka en une nuit mais j'ai perdu un pied aussi voilà quand tout pourrait aller bien et bien non abdallah va vous raconter ce qui lui est arrivé bah déjà il souffre pour quitter le lit pour monter au lit j'ai un main endommagé il faut montrer les genoux et le pied je peux pas marcher et le pied en fait je suis parti avec notre nouveau moyen de transport la trottinette que j'ai attendait deux ans et pour chercher un spot et malheureusement j'ai pris des coups de cailloux dans la roue et après j'étais à côté du trottoir alors j'ai frappé sur trottoir après je me rappelle plus comment c'est passé mais ce que je me rappelle que j'ai fait un salto j'étais dans l'air et j'ai tombé après mon pied il s'est tordu derrière j'ai pris un coup poignet heureusement j'ai pas eu j'ai pas rien pris sur la tête et il n'y avait pas de voiture derrière moi parce que sinon ça pourrait être plus grave c'est ça bah oui quand ça s'arrange quelque chose voilà j'espère que je vais arriver à marcher dans quelques jours parce que là pas du tout je ne marche pas alors c'est repos 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 c'est comme ça la vie bah oui ça arrive il faut être prudent oui parce que j'ai pris beaucoup de confiance aussi je roule vite ça surtout c'est ma deuxième fois que je roule avec c'est ça c'est que tu n'avais pas beaucoup d'expérience bon tu as voulu aussi serrer sur le bord je serre sur la route pour que les voitures passent mais c'est bon et puis bon comme tu dis un peu trop de confiance ça permet de la réalité te fait pas moins de confiance un peu mais même la trottinette comme je vais vous montrer dans le test des trottinettes et il faut que je fasse des modifications parce qu'il y a des trucs qui ont joué aussi là dedans c'est des réglages c'est des enregistrements que tu as à faire des réglages ou non que tu n'avais pas pris le temps de faire ou normalement tu peux rouler avec le réglage de d'usine mais c'est mieux de la de la débrider de modifier les vitesses de modifier le à ta convenance oui à ce que tu veux selon ce que tu veux parce que le problème on a une régulateur de vitesse qui fixe comme une voiture et je vais vous expliquer après dans le test parce que là j'ai ma tête qui bloque après ça serait dans quelques jours quand je serai bien parce que je peux plus monter sur la trottinette pour les gens qui nous découvrent nous c'est valet abdo couple franco-marocain sillons dans les routes du maroc à bord de notre camping-car baraka nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie on vous aime alors les amis on est le lendemain de la de la petite accident je peux pas marcher on a enlevé les bandes ma main ça me fait trop mal mais c'est supportable mais mon pied je peux vraiment pas marcher sur mon pied et on va aller voir l'hôpital il y a un hôpital assis là on va aller le voir et pour voir un centre de radiologie pour voir ce que j'ai on verra allez venez avec nous ça va valo vient de partir pour demander s'il ya des béquilles ou une chaise roulante parce que vraiment c'est la souffrance que je marche je vais qu'à aggraver les choses ah ouais quand les mauvaises choses vient et vient ensemble en même temps malade corona fatigué la fatigue la chaleur en plus ça mais ça va on reste souriant c'est ce qu'il faut faire chaise roulante arrive allez tu es tu fermes tout j'ai pris l'argent ok je t'attends allez on attend le médecin alors abdella m'a bien repartir à la radiologie d'abord on a été payé donc on a payé 112 dirhams pour faire la radio et après on va attendre vous de voir le résultat et on vous dira ça c'est propre bon le médecin ne l'a pas du tout sculpté il n'a pas du tout regardé il a justement le plâtre s'impose on te prend les mesures vous avez peur que ce soit jusque là mais non non tu sais à quoi j'étais en train de penser non dans l'incontournable dans l'intouchable quand il lui dit t'es pas tu devrais pas les mettre ça fait pas sexy c'est pas simplement c'est plus là c'est juste pour alors bien expliquer là que je dois aller à torger voir un thématologue un traumatologue un thématologue pour qu'il me voit qui me dit combien de temps je vais garder le plâtre et peut être il me le change pour confirmer pour être un avis d'un spécialiste oui mission du jour aller chercher les béquilles parce que abdela peut pas bouger alors j'en avais trouvé hier mais elle était trop petite parce que ici c'est des béquilles qui mettent sous les bras il ya les autres mais moi aussi je préfère sous les bras ça sera un ou j'ai mal donc ces mesures parce qu'on a trouvé que des petits hier ouais 150 aller 150 à qui de 150 cm mission du matin partir à la ville de chercher les béquilles des béquilles géant allez on y va à moi je vais faire le montage ça y est j'ai trouvé les premiers essais non les deux en même temps moi moi c'est dur ça va venir j'ai pas trouvé avec sous le bras c'est plus dur moi je peux être debout bah de te oui parce qu'il faut bouger quand même pour que ton alors les amis vous savez que c'est pas dans nos habitudes de faire quoi d'aller au camping mais vu que je suis handicapé mais bon et puis même on peut pas rester on voulait sortir qu'il fait c'est très chaud dans la chaleur de la vie qu'on va voir quand même la table tout ce que vous voyez qu'être dehors pouvoir profiter un petit peu de dehors et être se relaxer aussi enfin se relaxer être sans stress et vous vous trompez papa c'est ce que vous voyez de voir c'est j'ai mis un sac poubelle sur mon pied parce que je vais aller faire la douche et on réfléchit comment je vais mettre le sac à poubelle et après là le film à les monteurs pour que ça passe pas allez c'est ça et après ça rentre au four le rôti après ça rentre au four il faut qu'elle faussée de serrer un oui et oui et l'emballe le colis on va l'envoyer avec fedex tu vas aller ou avait fait d'être c'est pas la galère c'est bon allez prêt à cuire allez au four bienvenue au club des camps aujourd'hui là je trouve là je trouve que tu fais des grands temps beaucoup de confiance oui comme avec la pratique doucement mais parce que je galère quand je fais des petites des petits pas ben oui la première expérience de ma vie c'est mon premier plâtre les premiers béquilles première radio non première non radio j'en ai fait mais vraiment c'est la première fois on vient de parler à quoi deux semaines avant je dirais moi j'ai jamais mis de plâtre jamais jamais fait de couture j'ai jamais pris de coup et bien c'est coché bon oui c'est pas nickel du tout on les déchets les ont bien pas d'éclairage chez les femmes il n'y a qu'une douche qui est éclairée il ya de l'eau chaude je touche chez les femmes je fais plein de choses pour le premier franchement c'est pas terrible regardez attention de ne pas tomber on dirait bien 70 euros 60 euros 6 euros j'ai cru 7 euros pour le camion et les deux oui sans électricité les rêves sans électricité juste pour se poser alors bon certes on peut dire que c'est peut-être pas non non c'est pas cher pour le maroc c'est bien lié qu'est sûr que ce que tu veux payer du pays sans c'est qu'on tira c'est le prix d'une chambre d'hôtel mais c'est vraiment pas donc c'est pas en est temps c'est pas temps pourtant il ne manque pas beaucoup de choses à faire c'est vrai qu'on a bien réglé des petites douchettes c'est rien c'est un peu de l'entretien c'est pas des trucs grave ouais c'est arrivé lundi et on va prendre la route pour voir le médecin spécialiste le dermatologue je suis traumatisé alors les amis on est arrivé à tangé je viens de poser abdelà en haut des urgences et comme il n'y a aucune place de stationnement on peut faire que le dépôt et repartir on dépose le colis donc j'ai été me garer plus loin et je remonte rejoindre abdelà et on va voir comment ça se passe alors les amis on a un double problème les béquilles une des béquilles de abdelà vient de se casser pendant qu'il était en train de marcher il a failli tomber et ça lui a refait mal à la jambe et là il est hors de question de rester dans l'hôpital de tangé c'est vraiment pas il ya énormément de monde et franchement quand on voit comment c'est ça donne pas envie alors on va voir il y a une clinique privée de l'autre côté on va aller se renseigner et sinon on va décider de ce qu'on va faire il fallait en plus un rendez-vous donc on arrive ici à cela il nous a dit tu viens tu vois le médecin en fait il faut un rendez-vous et tout donc bon allez on va décider on va commencer par quoi déjà qu'on est revenu à cela qu'on est déjà arrivé à tangé et première chose l'hôpital c'était dans un état de merde désolé oui c'est ce que je dis personne ne nous a reçu on n'a pu pas voir le docteur on n'a pas eu de chaises roulantes pourquoi chaises roulantes parce que les béquilles c'était de la merde ils se sont cassés j'ai failli tomber je me suis fait un peu mal on était énervé le matin alors on a traversé la rue à un clinique qui est en face qui était privée clinique RIF on attendait est venu le docteur un spécialiste oui un traumatologue pédalo pédicastropédiatique je ne sais pas le nom que tu m'avais dit allez orthopédiste orthopédiste et elle a vu elle a dit tu as beaucoup de chance parce que c'était un si c'était un peu plus d'effet j'aurais besoin d'une opération il m'a dit que le plâtre ça va c'était bien fait que même la solution que de plâtre moitié plâtré c'était bien parce qu'il fait très chaud il m'a dit de ne pas forcer sur le pied j'aurais un mois à 6 semaines de plâtre au bout de 4 semaines refaire une radio pour voir comment c'est passé et lui envoyer le cliché de la mais au moins on sait déjà on est rassuré on est rassuré parce qu'on doutait on va vous laisser la photo du radio et c'était pas une casse simple c'était pas c'était j'ai fait du dessin non mais non il faut de la patience c'est ça et on vous dit que c'est là où ça a fini la vidéo on sait que c'est dernièrement on espère que ça va arrêter on sait que dernièrement il y avait plein de mauvais trucs c'était une mauvaise passe ouais vous aussi vous avez vécu avec nous plusieurs vidéos que c'était que de ça mais c'est notre vie c'est comme ça que ça se passe on vous aime prenez bien soin de vous prenez bien soin de vous nous on va essayer de prendre bien soin de nous et ciao ciao à la prochaine vidéo les amis on vous aime bisous bisous ciao bisous